Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 15 octobre, on va bien entendu revenir sur celui de dimanche du côté d'Auteuil avec une très belle victoire de l'as Marvel de Cerisi qui s'est vraiment posé de belles manières. Je ne pensais pas qu'il était forcément capable de gagner, mais non seulement il a gagné, mais en plus il l'a fait vraiment avec de la marge. Donc voilà, une belle victoire. Vous étiez plusieurs à avoir trouvé ce vainqueur. Bravo à ceux qui l'ont trouvé et aux nombreux participants. Et parmi les bonnes réponses, la personne qui a été tirée au sort pour l'abonnement gratuit, c'est Madouf Diara. Donc voilà, Madouf, vous avez gagné un mois d'abonnement à Pronovipi sur le site turf-fr.com. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est contacter notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran. Il y a plus de place. Du coup, david.turf-fr.com. Vous lui envoyez un petit mail et il se fera un plaisir de vous créditer ce mois gratuit auquel vous avez droit. En tout cas, merci à tous une nouvelle fois d'avoir participé. J'ai l'impression que vous étiez encore plus nombreux quand j'ai regardé toutes les réponses pour trouver le gagnant et surtout faire le tirage au sort parmi les bonnes réponses. J'ai trouvé beaucoup de participants et surtout pas mal de bonnes réponses. En tout cas, merci, merci beaucoup. On retente le coup dimanche prochain. En attendant, on va parler du Quintet Plus de ce mardi qui aura lieu sur l'hippodrome de Chantilly. De jeunes galoppers, des poulains et des pouliches de 3 ans. Au départ de la deuxième course du programme, le prix du chêne du coup de foudre. Un handicap, comme j'ai dit, pour des poulains et pouliches de 3 ans. Ils seront 16 au départ. Le parcours, il s'agit des 1900 mètres de la piste en sable fibré. Une course qui est prévue, bien entendu, à 13h55. Une course qui est assez ouverte. On a vraiment pas mal de possibilités, pas mal de chevaux qui ont déçu, pas mal de concurrents qui sont en forme. Voilà, il faut faire un petit choix. Il faudra composer également avec les numéros dans les salles de départ. En tout cas, ça s'annonce assez serré. Et j'ai quand même fait confiance à une ligne assez récente. Celle d'un Quintet disputé il y a environ 3 semaines. C'était le 21 septembre à Chantilly, mais sur le gazon. Et c'était Nobleman qui terminait le mieux parmi les concurrents qui sont présents. Il terminait deuxième d'un Quintet remporté par Starzofal. Battu juste d'une encolure. Il est vraiment pas battu de beaucoup. Alors, le fait que ce soit désormais sur de la piste en sable, c'est pas un problème. D'ailleurs, il a couru déjà sur ce parcours lors de ses débuts pour une deuxième place. Donc, clairement, il apprécie les pistes en sable fibré. Le parcours ne va pas lui poser de problème. J'aime pas trop son numéro dans les salles de départ, le 14. Maintenant, ce qui interpelle également, c'est que son jockey, Marvin Grandin, n'est là uniquement que pour cette course. Donc, voilà. On le connaît, Marvin Grandin. En général, il a tendance à être présent dans le sud de la France. On le voit régulièrement courir dans les hippodromes de Marseille, Vivo ou encore Cagnes, lorsque c'est la saison. En tout cas, le fait qu'il soit au départ de ce Quintet à Chantilly, uniquement pour cette candidature, incite vraiment à la confiance pour moi. Et c'est pour ça que je l'ai retenu en tête. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Dazzling Jewel. Une pouliche qui est arrivée chez Henri L'Expantal cette année, qui a vraiment montré de bons moyens. D'ailleurs, elle a terminé troisième du Quintet, dans lequel Nobleman terminait deuxième. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai suivi cette ligne qui me semble bonne. C'est une concurrente qui a de la marge, qui progresse au fil des sorties. Elle a couru deux fois handicap, cinquième, puis troisième. Visiblement, elle s'améliore, comme je l'ai dit, au fil des courses. Et puis surtout, elle a déjà bien fait sur des pistes en sable. Pour moi, elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Michael Barzalona, en ce moment, il fait feu de tout bois parce qu'il essaye d'arracher la cravage d'or à Maxime Guyon. Donc voilà, un duel qui continue de faire feu. Et je pense que, justement, ce numéro 6, Dazzling Jewel, peut aider Michael Barzalona à glaner une nouvelle victoire. Maintenant, il faudra que ça se passe bien. Mais en tout cas, pour moi, c'est une concurrente qui doit lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 11. Il s'agit de Massimo Meridio, l'un des débutants. Il y a, je crois, cinq concurrents qui débutent dans les handicaps. Lui en fait partie. Alors, ce qui me plaît déjà, c'est son profil. Il n'a couru que quatre fois. Mais il a vraiment montré de bons moyens, notamment cet été, que ce soit à Clairefontaine ou à Dieppe. Voilà, on ne l'a pas revu depuis un peu plus d'un mois et demi. Mais ça ne me dérange pas. C'est un cheval qui, à mon sens, va bien courir sur sa fraîcheur. Il débute également sur une piste en sable. Mais il a déjà bien fait en bon terrain. Donc, je ne pense pas non plus que ça le contrarie. Et ce qui me plaît également, c'est qu'on lui met les œillères australiennes pour la première fois. Pour lui donner un peu plus de motivation. Et puis, j'ai regardé lors de ses débuts en juin. Il avait terminé troisième derrière Blue Brother. Blue Brother qui a remporté deux quintets. Et il a surtout battu Lanzelogold, donc la ligne gagnante. Et Lanzelogold a fait l'arrivée de quintet en valeur 39. Lui, il est pris en valeur 36. Franchement, alors certes, il avait deux kilos davantage. Mais quand on fait le calcul avec les maths un petit peu, ça lui donne un kilo pour, en théorie, finir sur le podium. Franchement, j'y crois vraiment. Et je pense qu'il est capable de frapper un grand coup pour ses premiers pas dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 14, Thilila. Elle fait une petite rentrée. C'est pour ça que je la retiens seulement quatrième. Honnêtement, avec un parcours dans les jambes, peut-être que je l'aurais même retenu en tête maintenant. Le fait qu'elle n'ait pas été revue depuis le 20 juin, ça m'ennuie un petit peu. Ça fait quand même plus de trois mois et demi, quasiment quatre mois d'absence. Ça peut faire beaucoup, surtout à ce niveau-là. En tout cas, elle a déjà bien fait sur ce parcours. Elle a même déjà terminé deuxième d'un quintet sur ce parcours. C'était en tout début de printemps, fin mars. Donc, clairement, l'aptitude à ce parcours, la compétitivité à ce niveau. Et puis, elle a un super numéro dans la stale de départ. André Fabre, on le connaît. Il n'y a pas forcément de rentrée chez lui. Mais voilà, un cheval reste un cheval. Une course reste une course. Et moi, je prends des précautions. Je le retiens quand même quatrième. Je ne le retiens pas très loin. Mais je pense que le manque de compétition sur la fin peut se faire sentir. Peut-être qu'elle me donnera tort. Mais en tout cas, il faut bien entendu s'en méfier. Mais pour moi, ce sera plutôt pour une place sur le podium maximum. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 10. After Midnight. After Midnight, irréprochable. Quatre courses courues. Trois deuxième places. Une victoire. Maintenant, plusieurs incertitudes. Déjà, le fait qu'elle découvre une piste en sable fibré. Même si c'est comme pour Massimo Meridio que j'ai retenu très haut. Mais surtout, ce numéro 16 dans les stales de départ. Ce n'est pas forcément très très évident. En tout cas, elle a fait ses preuves dans cette catégorie. Puisque sa récente rentrée, début octobre, lui a permis de terminer deuxième d'un handicap sur la piste en gazon de Chantilly. Donc voilà, je pense qu'elle a de l'avenir. Clairement, pour moi, c'est une pouliche qui va remporter son handicap. Est-ce qu'elle va manquer de métier ? Est-ce que ça va être difficile avec ce numéro dans la stale de départ ? En tout cas, ce qui incite à la méfiance, c'est le tandem avec Marie Vélon. Marie Vélon, Francis-Henri Graffard qui se sont imposés ce tandem dans un quintet il y a quelques jours de cela avec Gilded Dragon. Donc vraiment, un tandem à suivre. Pour moi, c'est plutôt pour les places. Mais comme je l'ai dit, c'est une course qui est ouverte avec des jeunes pousses dont on ne connaît pas les limites. Donc voilà, ça va être une question de parcours et une question également de marge qu'on ne connaît pas. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 8. Il s'agit de Cliff of Moher. Écoutez, c'est un poulain qui a vraiment pas mal d'expérience, qui fait preuve de régularité. Il vient de terminer cinquième de la course référence derrière Nobleman et Dazling. Dwell que j'ai retenu premier, deuxième. Je le retiens, lui, seulement sixième. Maintenant, il a totalement le droit de faire mieux. C'est un cheval qui a montré qu'il était compétitif à cette valeur. Qui a également déjà très bien fait sur des pistes en sable, notamment sur ce parcours. Il a déjà fini deuxième sur ce parcours l'hiver dernier. Donc clairement, en valeur 36, il a quelque chose à faire. Il a un bon numéro dans la stale de départ. Il est associé à Maxime Guyon. Donc voilà, il a quand même des arguments à faire valoir. Et c'est un concurrent qui a le droit de prétendre une place dans ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 7, Forever Given. J'aime beaucoup sa candidature. C'est un poulain perfectible. Alors certes, il va débuter dans cette catégorie. Mais il a couru deux fois cet hiver sur des pistes en sable pour deux deuxièmes places. Donc clairement, l'aptitude à cette surface, il l'a. Dernièrement, c'était une petite rentrée. Il a très bien couru du côté de Lyon. Voilà, je trouve que pour ses premiers pas dans cette catégorie, il a un profil très intéressant. Il porte en plus les œillères australiennes, un petit peu comme Massimo Beridio pour la première fois. Donc voilà, on essaye de l'aider. En tout cas, même s'il monte de catégorie, je ne serais pas surpris de devoir prendre une place à Bellecôte. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 5, The First Dance. C'est vrai que ses dernières sorties, ce n'est pas extraordinaire. Il a couru deux fois depuis l'été. Il avait été arrêté pendant plusieurs semaines. Sixième, huitième maintenant. Sa valeur est quand même descendue au vu de ce qu'il a couru. C'est quand même assez intéressant, sa valeur. En plus, il a couru une seule fois sur ce parcours. Pour une deuxième place, c'était en fin d'année dernière. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. La forme est douteuse, mais l'aptitude à ce parcours peut faire la différence. Surtout à cette valeur associée à Christiane Demureau. Je trouve qu'il faut s'en méfier. Moi, je l'ai retenu peut-être un petit peu loin. Mais voilà, c'est l'un de mes regrets. Parce que je le retiens quand même, mais je le retiens un petit peu loin. Parce qu'il faut faire des choix. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 16, Gato Pardo, qui fait une petite rentrée. Maintenant, c'est un poulain qui est Médène, mais qui n'a jamais déçu. Il n'a jamais fini plus loin que cinquième. On ne l'a pas revu depuis quasiment trois mois. Mais lui aussi, il a les œillères pour l'aider dans sa tâche. C'est son premier essai dans les handicaps. Attention, je trouve qu'en bas de tableau, il a une chance assez intéressante. D'autant que Coralie Paco est en grande forme actuellement. Donc voilà, même s'il a le numéro 15 dans les stales de départ, une note de méfiance. C'est juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9, que j'ai retenu devant le 6, le 11, le 14, le 10, le 8, le 7 et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 16. En conseil de jeu, pour moi, le 9 Nobleman, il a vraiment toutes les cases qui sont cochées, même si j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stales de départ. C'est, à mon sens, un lauréen en puissance. Le numéro 6, Dazling J. Whale, pour moi, elle a un handicap de cet acabit dans les jambes. Elle est vraiment sur la montante. Elle progresse à chaque fois. Elle est plutôt bien placée dans les stales de départ. Avec Miquel Barzalona, je pense qu'elle est capable de jouer les premiers rôles. Et puis le 11, Massimo Meridio. Certes, on ne sait pas ce qu'il vaut dans cette catégorie, mais par rapport aux lignes qui sont pour moi assez flatteuses, il est capable de frapper un grand coup d'entrée de jeu dans les handicaps. Donc 9, 6 et 11, mes trois préférés pour cette compétition. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve mercredi, ce sera le GNT du côté de 5h30. Un très beau plateau qui nous attend. Il y a du déplacement en vue. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.